Un jour, il vient comme ça, il pouvait venir chez moi sans rendez-vous. J'étais à l'époque, j'étais gardé par un bataillon de bonnes femmes, de filles, jolies, qui empêchait les artistes de venir directement dans mon bureau. On avait un étage entier, à la salle Payel, ça ne regarde rien, un étage entier, c'est moi qui payais le voyer, malgré Philips. Et puis voilà que Boris vient, il me dit, patron, j'ai quelque chose à vous dire, je ne vous ai pas encore tout dit depuis qu'on se connaît, mais je fais des chansons. J'ai dit, vous faites des chansons ? Ce n'est pas possible. Il me dit, je fais des chansons, je dis, quel malheur, on n'entend que des mauvaises chansons, c'est rare de tomber sur des chansons bien faites. Et il me dit, justement, j'aimerais que vous me disiez si j'ai une chance de réussir avec mes chansons. C'était à midi, à deux heures, j'étais chez lui, cité Véron. Appartement tel que je me l'imaginais d'ailleurs, c'est-à-dire très, très simple, très, très simple, mais un piano, un beau piano, et Boris qui était là, détendu et tout, et puis il me présente Jimmy Walter. Jimmy Walter, c'était son pianiste, son pianiste, son compositeur. On ne peut pas dire souffre-douleur, je ne sais pas qui était le souffre-douleur de l'autre. Toujours est-il que, moi je suis plutôt un type rapide, je dis, allez, hop, on commence. On commence, et Jimmy commence à jouer des chansons, à couper le souffle, vraiment, je peux dire que j'en ai coupé le souffle. Vous dire quelles sont les chansons qui vont jouer, ce sont les chansons de Jimmy, les premières, formidables, absolument formidables. Et ça allait de plus en plus vite, et pour une fois j'étais bien emballé par les textes. Vous savez, je vous ai dit un jour que moi les textes, ça me laisse assez froid, je suis surtout intéressé par la musique, et puis quand la musique me plaît, je fais attention aux textes, et là je dois dire que les deux me plaisaient. Et puis j'ai compris subitement que c'est Boris qui avait tout fait, mais comme Boris était un type tout à fait modeste, gentil, généreux, il attribuait les musiques à quelqu'un d'autre, il attribuait les visites à Jimmy Walter, à Goraguer, par la suite à des tas de gens, qui ont aidé, sûrement, enfin qui ont aidé, mais c'est Boris qui avait toujours le point de départ, il savait quoi faire. Deux heures jusqu'à sept heures, on a joué les musiques, ça en fait des chansons. Et je dis à Boris, mais c'est facile vos chansons, tout le monde va se jeter dessus. Il me dit pas du tout, pas du tout, détrompez-vous, tout le monde se jette dessus, puis me laisse tomber aussitôt. Et là-dessus, coup de téléphone, de qui ? Roland Petit. Et alors, je connaissais Roland, Mieleux, tout ça, et Boris dit oui, je comprends, je comprends très bien, mais je me dis bien à Zizi que je ne lui en veux pas, j'ai compris. J'avais compris que Roland venait de rendre quatre chansons que Boris avait écrites spécialement pour Zizi, et qui sont d'ailleurs devenues par la suite quatre des chansons les plus percutantes de Magali Noël. Alors je dis à Boris, il me dit, mais c'est rien, Zizi, Jean-Mère, je comptais beaucoup dessus, je suis allé plusieurs fois chez eux, ils m'ont fait changer des choses. Enfin, vous savez, les artistes qui ne sont pas sûrs, ils vont toujours changer. Et là-dessus, il me cite le nom, je veux être gentil, je ne veux pas énumérer les noms des gens qui ont refusé de chanter Boris, et en tant que Boris était Boris, peu connu. Je dis à Boris, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, moi, je vais vous faire une proposition immédiate et honnête, vous allez les chanter vous-même. Ah ! Il me dit, je ne sais pas chanter. Je dis, mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant, vous ne savez pas chanter, vous allez donc, je vais vous laisser trois, quatre semaines pour que vous puissiez vous habituer à les chanter. Vous ne voulez pas chanter quinze chansons, vous allez en chanter cinq, six maximum. Choisissez vous-même les chansons que vous voulez, et puis alors, je vais vous faire débuter aux trois modets. Ah ! Ah ! Il me dit, les trois modets, oh là là ! C'était pour lui un rêve. Et je dis, il me dit, cinq, six semaines, ça me suffira, il me dit, trois semaines, si vous voulez. Je dis, bon, on va, trois semaines, trois semaines, vous débutez aux trois modets. Et c'est là que le martyr a commencé. Parce que ça n'a pas marché du tout. Vous savez, on croit toujours que les artistes débutent même dans une salle qui est bonne, les trois modets, une très bonne salle. Et puis on croit qu'à cause de ça, le public qui est là va applaudir, tout ça. Pas du tout. C'est archi faux. Le public, à l'époque, déjà, et maintenant encore plus, fait terriblement attention à la réputation de l'artiste qu'il entend. C'est vrai qu'au bout des, on était assez critique, on présentait beaucoup de gens inconnus. Mais Boris a été un désastre. Et alors, quand il a commencé, quand il a démarré à chanter, c'était pénible parce qu'il n'avait aucune habitude. Puis il était tellement gêné. Boris était le contraire d'un exhibitionniste. Or, qu'on le veuille ou pas, un artiste qui n'est pas exhibitionniste a beaucoup de mal à chanter. Boris, lui, était absolument terrifié. Il rentrait en scène. Boris était très grand. Je ne sais pas quel devait avoir un mètre 92. Et la scène des beaux-dèvres devait faire deux mètres, peut-être. Donc, lorsque Boris rentrait en scène, on avait l'impression qu'il frôlait le plafond de sa tête. Il ne frôlait pas, mais ça donnait cette impression. Alors, en plus de ça, Boris avait, je ne sais pas pourquoi, l'idée qu'il ne fallait pas avoir de micro. Il avait essayé de chanter sans micro. Il pouvait chanter sans micro, il avait de la voix. Mais, ça ne passait pas, parce que ce qu'il chantait, ça ne passait pas. Et Boris chantait, et il se donnait du mal. Une chanson, deux chansons, trois, quatre, quelquefois, cinq, zéro. Rien ne marchait, rien. Et il se fartait de scène. J'étais en coulisses. Il me disait, ça ne fait rien, demain, ça ira mieux. Je suis très optimiste. Pour les gens que j'aimais, j'étais optimiste. C'est plus que je croyais. Et Boris me disait, vous croyez, vous croyez, patron, que ça ira ? Je dis, c'est sûr, c'est évident. Des chansons de cette qualité. Vous êtes un mauvais chanteur, c'est tout. Mais je dis, ça ne fait rien. On n'a pas besoin d'être chanteur pour dire des textes comme les vôtres.